bon les amis on se retrouve c'est la même journée que la vidéo précédente du couvent et en fait on était en train de partir on était sur la route et on a vu un château qui a l'air abandonné donc on va tenter voir si on peut faire de l'urbex dedans et voir si on peut faire une belle vidéo allez c'est parti on peut le mien Putain le château les gars, regardez, pas de lumière, avec la lampe, s'il éteint. Ça c'est les cuisines à mon avis, donc vu les targues, il est assez connu quand même. On a une sortie, décaisé, on va monter. Il est bizarre ce jour, les plafonds ne sont pas hauts. Et puis c'est la couleur. Il y a des taques partout. Je pense que ce château, c'était une colonie parce que je pense que c'est fait pour accueillir des jeunes. Et puis c'était en arme, en arme quand il y a plusieurs personnes. Je ne sais pas comment on dit, mais on voit que ce n'était pas un domicile qu'une seule personne. Cet étage, il est exactement pareil que celui d'en bas, donc super intéressant. Il y a des salles de bains d'échange. Ah, il y a une piscine là-bas. C'est sûr, c'est un bout de vacances. Il y a une piscine et tout. Bon, on va monter à l'étage. Le plafond, il est mansardé, donc je pense qu'on est au niveau du toit. Bizarre ce château. Gloire à Dieu et paix sur la terre à tous les hommes. Amen. Dans la campagne, au milieu de rien. On est où quand même ? Parce qu'on est arrivés par là-bas. Oh putain. Je ne sais pas si on va dans la vidéo, mais il y a une ruche. Il y a plein d'abeilles là. Eh oui. Bon les amis, je pense qu'on va sortir du château parce qu'au final, il n'y a rien d'intéressant. C'est comme je dis, on dirait un centre de vacances. On dirait que c'est une colonie paumée dans la campagne pour profiter du dentaire. Il n'y a rien à voir. C'est que des pièces. Et du coup, on descend par l'autre escalier. L'escalier Colimaçon. Et on va faire l'extérieur. Et puis voilà. Et la petite piscine. Là, il y a des grenouilles là-bas. Bon les amis, on a fait le tour du château. Il n'y avait pas grand chose de plus à part la piscine. C'est dommage parce que depuis l'extérieur, il avait l'air intéressant et magnifique. Parce qu'il a une architecture de château. Mais bon, à l'intérieur, il n'y avait rien d'intéressant. Comme j'ai dit, ça devait être un lieu de vacances. Donc assez commercial. Donc mais bon, tant pis. On l'a vu, on partait. On l'a vu au bord de la route, on s'est dit pourquoi pas. Vous voyez, il était pas mal. Avec une tour là. Une autre tour là. Mais bon. Bon, on se quitte ici. J'espère que ça vous a plu quand même. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, adios ! Sous-titrage ST' 501